Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo pour vous annoncer que je suis enceinte. Ça fait 18 semaines que je partage mon corps avec ce petit bébé-là qui est dans mon ventre. Ça n'a pas été évident, j'ai dû avoir recours à la FIV pour avoir la chance d'être enceinte. Ça a fonctionné au bout de la deuxième fois. J'avais envie de vous partager mon parcours. J'ai filmé quelques moments que j'ai gardés secrètement, mais il me semble que j'en ai perdu. Déjà, je ne vous ai pas tout filmé. Il y a plusieurs fois, j'ai voulu allumer ma caméra, sauf que je n'en avais pas envie. J'ai vraiment allumé ma caméra quand je le sentais, quand je voulais et tout. Il m'ont plusieurs moments assez importants quand même dans ce parcours-là. Je vais vous montrer en image ce que j'ai réussi à prendre. Et si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai une deuxième vidéo où j'essaierai d'expliquer un maximum. On a eu recours à la FIV. En fait, on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Ils m'ont prescrit d'autres examens. Ils se sont rendu compte que ça allait être difficile pour moi d'être enceinte naturellement. On m'a proposé d'être suivie au CHU de Caen pour la FIV. On a accepté. Franchement, toute l'équipe est cool, que ce soit les gynéco, les sages-femmes, les biologistes. Et je ne sais plus quel autre professionnel on a pu rencontrer, mais tout le monde a été vraiment cool, patient. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. C'est un parcours qu'on ne connaît pas. Ils utilisent des termes qu'on ne connaît pas et tout. Donc, ils prennent vraiment le temps, ils sont vraiment doux parce que ce n'est pas un parcours super évident. Il y a des hauts, il y a des bas en fonction du traitement, en fonction de si ça réussit ou pas, des doutes. Être sûre que bébé soit bien implanté dans le ventre. Bref, je suis contente d'être enceinte. Dans quelques mois, bébé devrait arriver. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur comment se passe la grossesse. Là, on va se concentrer à l'avant-grossesse, à tout le parcours fibre, même si je vous disais, voilà, il manque plein, plein de petits moments. Mais je vous partage déjà les petits moments que j'ai réussi à capturer. Ça saute un peu du coq à l'âne. Désolée si vous ne comprenez pas tout. J'espère quand même que ça vous sera utile. Et pour toutes les femmes qui sont dans ce parcours-là, ne perdez pas espoir. Il faut y croire. Je me souviens que les médecins me disaient qu'il ne faut pas y croire à 100% parce que s'il y a un échec, ça va être dur. Mais il faut y croire quand même. C'est vraiment pas évident. Tout est possible et je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour que vous aussi, vous puissiez être enceinte. C'est parti. Hé hé, je me réveille ce matin. Je sentais bien que mon ventre, ça me faisait un petit peu mal. Mais bon, ça fait trois semaines que j'attends mes règles. Ça fait trois semaines où plusieurs fois, j'ai cru que j'allais avoir mes règles. Donc là, bon, je me disais, oui, j'ai un petit peu mal au ventre. Mais bon, j'essayais, oui, de ne pas trop y penser parce que si ce n'était pas ça, voilà. Et si, c'est ça. Donc là, j'ai envoyé un mail à l'infirmière. J'ai pris ma boîte de comprimés. J'ai quand même demandé dans le mail si je devais bien commencer les deux comprimés parce que j'ai une feuille avec tout un récapitulatif. Mais j'ai toujours peur de me tromper. Donc voilà, première étape du traitement. J'ai l'impression que c'est ça. C'est d'avoir ces règles pour commencer à prendre des médicaments. Maintenant, j'attends le retour de la sage-femme. C'est parti. Nous sommes le lendemain de matin. J'ai eu des nouvelles de la sage-femme. J'ai commencé hier l'acide folique. C'est cette petite solution que je dois boire tous les matins. Ça va, c'est pas dégueu. Hier soir, on a fait la première injection. J'avais beaucoup d'appréhension. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube sur comment faire. Mais c'était surtout le fait de se piquer que j'avais un petit peu peur. J'ai pas pris de vidéo ou quoi pour cette première fois. Vu que j'étais déjà un petit peu stressée. Et puis même pour partager ce moment-là avec Félie. Bref, au final, ça s'est très très bien passé. Je me suis piquée toute seule. C'est super simple. C'est parti. Dans 5 jours, je fais une échographie. Voir comment se comportent les follicules. Ensuite, on va voir l'enchaînement. Je préfère ne pas mettre de poing sur les i. Y aller étape par étape. On va voir. Parce que voilà, on m'a bien averti. Il y a plein de chances que ça ne fonctionne pas dès la première fois. Que ça peut mettre plein de fois. Qu'il ne faut pas être impatient. Donc, on y va doucement. Mais bon, je suis quand même un petit peu excitée de débuter cette petite expérience. Bon, je vais finir de boire. Et puis, on se retrouve bientôt. Bisous. Coucou. On est lundi matin. Ça fait quelques jours que je suis parvenue vous reparler. Ce matin, à 7h30, je suis allée au CHU me faire une échographie et une petite prise de sang. D'ailleurs, je n'ai pas enlevé mon petit pansement. J'y suis allée également mercredi et vendredi. Ça va. Ça va assez vite. Pour 8h, 8h10, je suis sortie. Ça n'impacte pas sur mon travail. Je n'arrive pas en retard. Donc, ça, c'est cool. L'échographie, ça ne fait pas du tout mal. Bon, j'ai des follicules, mais pas énormément. Ils grossissent, mais pas beaucoup, beaucoup. La sage-femme pense que mercredi, ça sera trop tôt pour la ponction. Peut-être jeudi. De toute façon, à 14h, je reçois les résultats de mes examens. Et ensuite, les sages-femmes, elles mettent à jour mon petit planning. Où dessus, c'est écrit tout ce que je dois faire. Là, ça fait plusieurs jours que je dois faire deux piqûres le soir et j'ai toujours mon petit sachet le matin. Et là, je pense qu'en début d'après-midi, j'aurai le protocole. Je ne sais pas si je vais devoir toujours continuer les deux piqûres ou si je vais retomber à une piqûre. Et je pense que j'aurai la date de ma ponction. Ce jour-là, mon conjoint, il va devoir également venir. Ensuite, ils vont faire la rencontre. Et le transfert d'embryon, ça se fait soit 3 ou 5 jours ou 6 jours après la rencontre. Voilà comment ça va se passer sur les prochains jours. Là, jusqu'à présent, le traitement, je ressens peut-être un tout petit peu de fatigue, mais ça va. La deuxième piqûre est un petit peu plus dure. L'aiguille est un peu plus épaisse. Mais franchement, ça se passe bien. J'ai des petits points rouges sur le ventre, mais pas grand-chose non plus. Mais voilà. Le traitement se passe plutôt bien. J'ai dû renouveler mon petit stylo. J'ai envoyé un mail et quand j'ai eu la réponse, je me suis sentie un petit peu bête. En fait, je n'avais plus de produit dans mon stylo. Je ne savais pas s'il fallait en recharger, comment on devait faire. Donc, j'ai renvoyé un mail à la sage-femme. Elle nous répond assez rapidement. Donc, ça, c'est cool. Et en fait, il fallait tout simplement renouveler mon ordonnant. Ils ne délivrent pas tout parce qu'en fonction de comment se passe le traitement, ça ne sert à rien de tout avoir si on stoppe. Là, les deux stylos que j'ai eus, ils m'en ont donné deux quand même parce que sinon, je tombais dans le week-end. Et donc, le week-end, les pharmacies sont fermées. Je n'allais pas pouvoir en avoir. D'ailleurs, il faut prendre un petit peu de temps pour y aller le matin si vous voulez l'avoir l'après-midi parce que la pharmacie n'a pas ça en stock. Elles doivent le commander. Et si vous y allez un petit peu trop tard, vous allez l'avoir que le lendemain matin. Et les sages-femmes au CHU, elles précisent bien qu'elles, elles n'ont pas du tout de stock. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu ça. Mais en gros, voilà le petit update. Voilà comment ça se passe jusqu'à présent. J'ai un petit peu hâte de savoir à 14h la date de la ponction, comment ça évolue et tout. Il faut patienter. Vous allez savoir ça dans quelques secondes. Moi, je dois attendre quelques heures là. Mais bon, bref. Ce matin, j'ai fait la ponction. Ça s'est plutôt bien passé. Pas méga agréable, quoi. Surtout, c'est trop drôle. Il faut que je vous raconte. Ce matin, je suis venue maquiller. Oh, ma peau. J'avais des faux angles. J'ai tout arraché très rapidement. Oh, mais ma peau. Du coup, je me suis démaquillée avec le savon dans les toilettes. Mais je pense que ma peau, elle n'a pas du tout, du tout aimé. On se retrouve à la maison. Nous sommes samedi. Au final, lundi après-midi, j'ai reçu en prescription sur le site internet comme quoi j'avais la ponction le jeudi. Le mardi soir, j'avais une deuxième injection. Le mercredi soir, je ne me souviens plus. Je crois que j'avais toujours une injection. Au niveau de la ponction, je n'étais pas forcément avertie. Mais on passe vraiment au bloc opératoire en chirurgie. Donc, il ne faut pas être maquillé. Il ne faut pas avoir de faux ongles. Pas comme ce que j'ai fait. J'étais méga gênée. J'étais stressée. Et du coup, j'avais de la tension et tout. Enfin bon, bref. Rien de folichon. Mais bon, au niveau de la ponction, l'acte en lui-même, c'est méga rapide. Ça dure 20 minutes. Après, moi, je suis arrivée à 8h et je suis repartie à 16h. Donc, énormément d'attentes avant et après. C'est quand même douloureux. J'ai eu une anesthésie locale plus des antalgiques avant et après. L'après-midi, je n'ai pas eu tant mal que ça. Le lendemain matin, ça a commencé à se réveiller. Et là, ça fait deux jours. J'ai encore mal. Je prends encore des médicaments. Quand j'ai mal, je ressens une petite douleur. Mais c'est normal. Il disait que si vraiment j'avais une douleur insupportable et que j'avais de la fièvre. Là, il fallait que j'aille aux urgences. Et je n'ai rien du tout. Voilà, je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai rendez-vous mardi pour le transfert. Vendredi, ils m'ont appelé le lendemain, le laboratoire. Pour me dire que le nombre de follicules, enfin de vos sites, qui étaient fécondés. Après, elle m'a bien prévenu qu'à ce moment-là, il y en avait tant. D'ici lundi, mardi, ça allait sûrement changer. Et que voilà, mardi, on avait rendez-vous pour le transfert. On a rendez-vous à 10h. Normalement, c'est carrément plus rapide. Je crois qu'il faut compter une heure. Depuis le sort de la ponction, je dois prendre deux médicaments le soir, un le matin. Toujours l'acide folique. Je n'ai plus de piqûre. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas filmé quand je prenais une piqûre. J'espère que je ne me suis pas porté la poisse et que je n'ai jamais devoir vous le montrer. Bref, voilà en termes de traitement. Plus qu'à patienter. Une fois le rendez-vous fini mardi, je devrais attendre 14 jours pour effectuer un test de grossesse. Et voir si ça a fonctionné. Hâte de te voir. On se retrouve plus tard. Bisous. Nous sommes dimanche 28 avril, il me semble. Mardi dernier, on a fait le transfert d'embryons dans mon petit corps. Franchement, ça s'est super bien passé. J'avais un petit peu d'appréhension suite à la ponction. Là, franchement, c'est méga rapide. Ça ne fait pas du tout mal. Je n'ai rien senti du tout. Il faut patienter jusqu'au 3 mai où je vais effectuer une prise de sang pour savoir en fait si je suis enceinte ou pas. Voir le taux de je ne sais plus quoi. Et en fonction de ce taux-là, peut-être que ça va déterminer. Enfin, ça va me dire que je suis enceinte. S'il n'est pas assez élevé, je vais devoir refaire des prises de sang tous les deux jours pour savoir comment ce taux augmente ou diminue. Donc voilà, maintenant, il faut attendre. Là, je suis un petit peu stressée parce que depuis hier, j'ai des douleurs comme si j'allais avoir mes règles. La journée, j'avais des petites crampes au niveau de mon ventre. Et ce matin, je me suis réveillée avec des règles. Vraiment, au début, c'était comme mes règles. Je regarde sur Internet. Pas une bonne idée. D'habitude, je ne le fais pas. Mais bon, c'est dur quoi. J'ai l'impression que ça disait que ça pouvait être normal qu'on ait des pertes après le transfert, au moment de l'anidation. Après, ça disait que oui, ça devait être un petit peu différent au niveau de la texture, même de l'abondance. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment mes règles. Donc, j'ai un pressentiment comme quoi ça n'a pas fonctionné. Après, je me dis que voilà, je ne sais pas du tout. J'ai envoyé un mail au sage-femme. Je pense que demain, elles vont me répondre. Je pense que quoi qu'il arrive, elles vont me dire de patienter jusqu'à vendredi, jusqu'au 3 mai, là, pour faire la prise de sang et être sûr plus ou moins du résultat. Je ne suis pas très confiante, là. Je reviens vers vous plus tard. Je vais en avoir les résultats. Je savais que j'allais pleurer soit de joie, soit de tristesse. Vous allez croire que c'est négatif, mais c'est positif. Je suis enceinte pour le moment comme elle a dit ça a bien commencé, ça a bien débuté. Nouvelle prise de sang dans ses jours. Allez, il y a les bébés qui font la sieste. Il est 16h moins 10. En virant d'hier, tout le monde se réveille. Il faut reprendre ses esprits. Mais vas-y, moi, c'est positif. On croit ses doigts pour que tout continue bien. Allez, voilà toutes les petites images que j'ai réussi à capturer. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je saute un peu du coq à l'âne. Des fois, je n'ai pas filmé pendant quelques jours. Des fois, pendant plusieurs semaines. Sur ma deuxième tentative, je n'ai presque pas filmé. Je n'ai même pas filmé quand on m'a dit que c'était négatif. J'étais tellement triste que je ne voulais pas du tout allumer ma caméra. Et après, au niveau de la deuxième tentative, je voulais vraiment me concentrer sur moi, sur nous, sur le traitement. Comme je vous le disais, ce n'est pas évident tous les jours. J'ai décidé d'allumer ma caméra que quand j'ai su que ça a fonctionné. D'ailleurs, je pleure à chaud de larmes. On dirait que je pleure un peu de tristesse et tout. Mais vraiment, j'étais méga contente. Je suis méga contente. Comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous êtes dans ce parcours-là, vous êtes en moment de ne vous y croyez plus. Ne perdez pas espoir. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça m'aide énormément et en plus, ça va m'envoyer plein de soutien. Donc, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je ne vous pose pas presque plus parce que mon premier trimestre, j'ai été méga fatiguée. J'ai méga grossi. J'espère revenir davantage, republier une vidéo tous les dimanches. Je vous dis à très vite et plein de bisous. Bye bye.